Le droit européen Me lancerai massivement dans l'apprentissage d'au moins deux autres langues qu'à la langue maternelle du chercheur. On ne peut pas valablement faire le droit européen dans une seule langue. Et la même chose vaut pour le juge à la Cour de justice. Il faut connaître trois, quatre, cinq langues de l'Union pour justement sentir cette diversité de racines du droit de l'Union. En fait, le droit de l'Union est lui-même l'expression juridique de la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité. En fait, nous ici, pour chaque grande question, celle-là même que je vous ai déjà citée plus tôt dans cette conversation, dans chaque domaine, on va voir ce que les systèmes juridiques nationaux font. Et donc, on puise constamment dans les traditions juridiques des États membres pour voir, et cela pour deux raisons, disons. D'abord, pour voir ce qui convient le mieux aux objectifs et au contenu intentionné du droit de l'Union. Mais donc, comme le droit de l'Union plonge ses racines dans les traditions juridiques nationales, qui étaient finalement représentées au sein du Conseil, au sein du Parlement européen, lorsqu'on a fait des textes, lorsqu'on a écrit les traités au niveau du droit primaire, traités qui ont été par la suite ratifiés par chaque État membre selon ses exigences constitutionnelles nationales, Donc, tout cela démontre que le droit de l'Union n'est pas quelque chose qui est tombé d'un ciel bleu, mais donc c'est quelque chose qui plonge ses racines dans les traditions juridiques des États membres. Donc, allons puiser l'inspiration là où donc les auteurs des textes l'ont puisée, c'est-à-dire dans les traditions juridiques des États membres. Mais il y a une deuxième raison. Pour faire cela, pour voir les traditions juridiques des États membres, nous nous assurons aussi que, ou en faisant cela, pas pour faire cela, en faisant cela, nous nous assurons aussi que ce que nous sommes susceptibles de dire au titre du droit de l'Union puisse par après être loyalement appliqué par les autres juridiques nationaux. Tous les arrêts de la Cour et surtout tous ceux rendus dans le cadre de la procédure préjudicielle sont destinés à être appliqués par la suite dans les ordres juridiques nationaux des 28 États membres. Je dis toujours à mes étudiants, Le droit de l'Union en Estonie, c'est du droit estonien, en France, c'est du droit français. Oui, bien sûr, avec un certain emplacement dans la hiérarchie des normes et tout ce que vous voulez, mais tout le droit de l'Union est disponible en estonien, en irlandais, ma langue maternelle, en grec, en portugais, en français, parce que dans l'ensemble de ces états, comme le droit fédéral des États-Unis, dans les 50 états des États-Unis, c'est une source de droit, ce n'est pas une matière de droit, c'est une source de droit, dans l'ensemble des matières juridiques couvertes par le droit de l'Union. Et c'est appliqué de manière intégrée et concomitamment aux autres sources de droit, le droit national, le droit procédural, parfois le droit international, et donc c'est intégré comme donc un pluralisme juridique qui a, comment dirais-je, intégré chaque système national pur. Et ça c'est tout simplement l'interdépendance des différents états membres les uns par rapport aux autres. Et donc, celui qui fait de la recherche ou qui se prépare à être juge ici, il doit ou elle doit par nature être comparatiste. Et pour cela, il faut connaître les langues pour comprendre les systèmes. C'est un peu ce que Goethe a dit une fois. Il a dit qu'il faut connaître beaucoup d'autres langues pour comprendre la sienne propre. Et c'est un peu la même chose pour le droit de l'Union. Pour comprendre le droit de l'Union profondément, il faut connaître beaucoup de systèmes juridiques nationaux et avoir un accès direct sans que ce soit un réel obstacle. Moi, comme président de la Cour, j'ai un accès direct et je lis quotidiennement, chaque jour, des sources donc allemandes, françaises, anglaises, néerlandaises, espagnoles, italiennes, portugaises. C'est vrai, je n'ai pas l'accès direct aux sources slaves, ni scandinaves, ni baltiques. Mais là, on a heureusement un service de recherche et documentation qui nous tienne aussi au courant, qui est évidemment des fonctionnaires de tous les États membres de l'Union et qui, en langue française, notre langue interne de travail, nous donne les récits de tous ceux qu'ils voient. Mais dans des sujets de pur droit national. Donc, pour qu'on soit au fait de l'ensemble de ces choses-là. Et donc aussi, pour entrer en dialogue avec tous ces différents milieux, il faut soi-même pouvoir se rendre dans ces pays, parler, aller au colloque, et ainsi de suite. Faire du droit européen dans une seule langue, dans un seul État, bon, c'est possible à un certain niveau, mais on ne peut jamais avoir la vraie doctrine au niveau européen. C'est ça aussi l'intérêt d'instituts, comme je vous l'ai dit, à Florence. Mais ce n'est pas le seul, c'est-à-dire des instituts qui intègrent vraiment la diversité européenne, qui est la base de l'Union, unie dans la diversité. Et franchement, je cite ici Mireille Delmas-Marty, professeure au Collège de France, qui pour moi a fait donc un prononcé, enfin un prononcé qui s'est exprimé de la manière la meilleure possible. Elle a dit, une fois dans un discours, la vraie plus-value de l'Union européenne, c'est l'ordonnancement du pluralisme juridique. Et ça, c'est fantastique comme expression. Parce qu'effectivement, mon expérience de juge ici, c'est exactement cela, que d'une manière croissante, nous sommes à la limite plus occupés maintenant par l'interprétation des règles de l'Union qui ordonnent les différents droits nationaux les uns par rapport aux autres, que d'interpréter des règles matériellement communes. Tous ces règlements, Bruxelles par exemple, Bruxelles 1, Bruxelles 2, Rome, Rome 1, Rome 2, Rome 3, Rome 4, la loi applicable, ce sont des règles de droit international privé, pour ce qui est des conflits de juridiction, les conflits de loi, et les règles concernant la reconnaissance et l'exéquature des décisions prises. Ça, c'est la vraie plus-value. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada